Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans un nouvel épisode de Iker en conquête de A à Z. On est sur le deuxième épisode sur Amusen Cab, un hunter très puissant, sans doute l'un des meilleurs hunters en late game. Son seul défaut c'est qu'il a peu de mobilité, il n'a pas d'escape de leap ou de dash, par contre il a une bonne vitesse de déplacement grâce à ses ruches qu'il doit poser un petit peu partout sur la map. Donc on va le jouer, on va voir que c'est un perso qui joue beaucoup sur les dots avec son passif les abeilles, le troisième sort le honne, il y a les ruches qui sont vraiment fortes puisqu'elles vous donnent un stéroïde de vitesse de déplacement et vitesse d'attaque dans la zone et également elles ont un impact sur votre troisième sort et votre deuxième sort, le swarm et votre deuxième sort et votre sort de des poches qui fait un énorme cône, vous allez voir on va s'en servir pour des poches. Il a également de la régène passive en PV grâce à ses ruches, donc il a une très très grosse phase de lane. Il doit juste faire attention aux junglers puisqu'a priori en 2 contre 2 avec Sylvanus et AMC, ça devrait bien se passer la phase de lane. On joue contre Nace Athena, on aura une Scylla en face sur la mid lane contre un Poesidon dans notre camp, ça sera Thor contre Thor en jungle et Chenji contre Chenji en solo lane. Je ne suis pas un grand fan des matchs miroirs mais il se passe à l'autre bout de la map, donc il n'y a pas trop de soucis. Ils ont quand même énormément de contrôle, donc la purification, il faudra y penser quand même puisqu'ils ont le Scylla, la Spirit Arrow, le World River de Nace, ils ont la Tectonic Reflon, Ville of Dome de Thor, le Compte Fond d'Athéna et le Waxing Moon de Chenji. Donc on va partir sur le classique, le starter des hunters en cette saison 2 qui est le pendentif bleu, la Bluestone, le Gantelet à pointe et une potion de vie. La Bluestone fait que vous allez régénérer beaucoup de santé, en plus vous avez le passif de votre ruche, votre 1 qui permet d'avoir de la régénération de PV. AMC a un très très bon choix de early en termes de régène, en plus on aura le Wisp de Sylvanus, donc ça devrait bien se passer. AMC est un perso, c'est une vraie mitraillette, c'est sans doute le perso qui a le moins besoin d'objets à vitesse d'attaque, on en fera seulement 2, je pense, dans mon itemisation et on ne fera pas les Tabis Ninja que je déconseille sur AMC, je préfère les Tabis Guerrier et derrière vous allez vous suffire de 2 objets de vitesse d'attaque, je parlerai d'itemisation quand je ferai les objets mais normalement je pense que je vais faire une itemisation du style Tabis Guerrier, Gantelet du Devoreur, Tabis Guerrier, High Cheval, Exécuteur, et l'High Cheval et l'Exécuteur plus la ruche à côté de vous, vous allez voir, on aura déjà une vitesse d'attaque suffisante, donc le Tabis Guerrier c'est bien puisque ça permet d'augmenter vos dégâts plus que les Tabis Ninja, et les 9% de vitesse d'attaque vous n'en avez pas forcément besoin sur AMC, vous allez voir que dès qu'on sera au level 8-9, c'est à peu près au moment où vous achetez le Tabis Guerrier ou le Tabis Ninja, on aura déjà une grosse grosse vitesse d'attaque. Après le Tabis Ninja je le conseillerais quasiment sur tous les autres hunters, mais AMC non. Donc on fait notre damage camp, ah si il est venu c'est en train de faire le purple, étonnant comme start, c'est vrai qu'avant le support faisait le bleu parfois tout seul, donc il est tout à fait capable de le faire. On passe niveau 2, on a la ruche, on va en positionner une de façon défensive assez loin, pour que les adversaires ne puissent pas la casser facilement, on fait le start, on essaye de réussir l'élastite. Bon là on s'est un peu raté quand même, mais c'est pas grave, on va essayer de mettre la pression, le root qui est passé sur Nace, il met le Wisp, il va mettre donc de bons dégâts, on est à 4 secondes, on pose une autre ruche pour avoir le stéroïde de vitesse d'attaque, il root, c'est bien joué, il joue bien notre Sylvanus, ah j'ai raté mon 2 sur Athena, bon c'est pas grave. Donc vous voyez l'impact des ruches sur les minions, qui font que ça fait des dégâts très forts. Donc on monte le deuxième sort d'AMC en priorité, et on surveille que le jungler soit toujours sur la solo lane, c'est quel cas. Le tord adverse est toujours là-bas, donc on peut essayer d'agresser, on est en super, ah, peut-être un SS du mythe, donc il faut faire gaffe. Mine de rien, à bas niveau c'est très rare de voir un mythe décalé comme ça, mais dans Scylla est toujours là-bas de toute façon, donc c'est bon. Mais c'est vrai que la duo lane est vraiment en galère, attention Sylvanus, tu tanques les sbires, et comme je le dis toujours, il faut faire attention en début de partie, à ne pas tanker les sbires. On pose la ruche ici, ça cette fois-ci, ils n'arrivent pas à aller la chercher. Ah, j'ai mal timé mon swarm, j'aurais pu le lancer au moment où le root part. Bon, forcément sur vocal, Sylvanus va vous dire, je root, et donc vous allez pouvoir lancer le swarm instantanément, et être plus synchro. Je suis pas tout à fait au taquet, en plus je commente en même temps. Donc on essaie de faire la wave en premier, pour mettre la pression, elle va pouvoir casser ma ruche. Petit poppy truc qui est un peu chiant, on la pose. Oh, attention, on va frapper la nace, je pense pas qu'on prendra de kill, mais on les a mis très faibles. On prend le troisième sort, le hone, donc le miel, je pense que ça doit vouloir dire ça en français, donc qui permet de slow. C'est le dernier sort qu'on maxe sur AMC. C'est vraiment pas mal, parce que ça fait une grosse zone quand il y a une ruche autour. On essaie de choper l'élastite, voilà, on a chopé la plupart. On est pas très loin du niveau 5, le stinger, l'ultimate d'AMC fait très mal. Donc faut pas hésiter, si on passe niveau 5, à le lancer sur Athéna. Si elle s'approche, il manque un minion, un sbire mêlé, normalement on passe niveau 5. Non, encore un autre. Voilà, on passe niveau 5. On a les dégâts. Bon, elle a détruit ma ruche, c'est pas grave, je vais en poser une autre. On est dans la régène mana de Sylvanus, je m'en suis pas servi, j'aurais peut-être dû. Pour clore en régène, c'est bien. Bon, le problème c'est qu'on est... On est trop loin pour... Ah, elle a cassé la ruche instantanément. Ah, la chieuse. Le root. Ouais, moi je préfère toucher Athéna, on a réussi à l'infecter. Mais bon. Ah, elle a nice, ça a mis à casser nos petits trucs, c'est pas gentil, on en repose une, on se met devant, ça va, elle peut pas le casser. Donc, on met la pression. Athéna est partie sur les mid-arpies. Apparemment, notre support ne sait pas qu'il faut décaler au mid-arpies à 3 minutes de jeu. Il ne l'a pas fait. Alors ça, c'est pas trop de notre ressort. On a pris un combo de nice, là on fait attention, on claque la potion, tant pis, ça va détruire la ruche. C'est pas grave, on va en positionner une autre instantanément. Moi, je rate pas mal de la steed, c'est dommage. On va back, enfin on va back, on va aller chercher le purple, puisqu'il va pas tarder à repop, puisqu'on est à 4 minutes 20. Bon, ouais, ça devrait être vite fait. On met le soir. Je vais garder ma mana, j'utilise pas de ruche. On récupère le purple. Ah, la Athéna qui est là. Ah, il faut aller sur la nice, il y a le Thor. On va mettre la ruche pour accélérer la vitesse de déplacement. Et le Stinger, on prend le kill à l'ultimate, ça fait plaisir, on le ramasse, on récupère 80% du cooldown quand on le ramasse. La totalité du cooldown, ça serait beaucoup trop fort. On va back. On a largement de quoi acheter le gantelet du devoreur pour avoir du sustain. Et derrière, on va partir sur la beads, comme je disais, au rang 2. Bon, j'aurais pu l'acheter au rang 1, mais c'est vrai que le rang 1, c'est 180 secondes de CD. Ce qui fait que souvent, quand vous allez jouer contre des bons joueurs, ils vont savoir que vous l'avez claqué et ils vont revenir dans les 180 secondes. C'est quand même long, 180 secondes. Alors que niveau 2, déjà, c'est un petit peu plus dur pour créer un autre gank. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère l'acheter au rang 2. Comme je le disais, il y a énormément de contrôle dans l'équipe adverse, donc autant s'y prémunir avec la purification. Donc là, la phase de lane s'est bien passée. On a mis une grosse pression sur Neige. Je pense qu'on est mieux en farm. Le problème, c'est que si Vanus auto-attaque les minions, alors que je peux les tuer, ce n'est pas forcément une bonne idée en tant que gardien. Je rappelle que le nouveau don de l'observateur, il ne faut surtout pas last hit. Il faut mieux que le sbire soit tué par un minion que tué par vous si vous voulez faire proc le passif du don. Donc on va aller au purple. Voilà, on a réussi tous les last hit. On va essayer d'aller les gêner. Bon, il y a tort quand même. On infecte. La nice qui s'est fait route. Est-ce qu'il peut grab ? Non, dommage, dommage. On fait gaffe, fait gaffe quand même mon petit Sylvanus. Il y avait quelqu'un qui a déco mais quelqu'un qui s'est reconnecté. C'était Athéna. On fait un petit coup de swarm. Et voilà, le dépeuche, rapide, efficace. Ah, le route qui était passé, l'Athéna qui arrive. On pose une petite ruche. Le race, le swarm et le kill. Ça fait mal, ça fait mal quand même à MC. En termes de burst, si on arrive à enchaîner une auto et le swarm ou le stinger. Ça fait extrêmement mal. Bon, j'ai raté mon stinger. Et derrière, on a quand même réussi à prendre le kill. Donc, ça va. On dépeuche très très bien. Et on a la petite régen mana. On va, on va, je vais ping le damage camp. Je pense qu'il est peut-être pop là. Parce qu'ils l'ont, ils l'ont peut-être pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Donc, c'est parfait. Ça signifie que Thor ne l'a repart fait pour Scylla. parce que normalement, il avait été fait en very early. Donc, on vole le damage. Je vais le ramasser. Puisqu'on est à peu près à la moitié du repop du purple. Donc, ça signifie que normalement, ça va. Un coup de swarm qui ne passe pas. Dommage. On régène la mana dans la zone. Hop. Et on a le 2 maxé. Et ça se passe bien. 2-0 pour le moment. On a posé pas mal de ruches. Comme ça, si elle en casse une, il y en a une autre juste à côté. C'est bien d'en poser pas mal. On reste dans le truc. On ne peut pas encore faire du 1 contre 2, mais bientôt. Si ça continue, comme ça, on met les autos sur Athéna. On va tanker les sbires, ce qui n'est pas forcément très judicieux. On a raté le stinger. C'était plutôt dégueulasse. Ah, le route qui n'est pas passée de la part de Sivanus. Il nous soigne. Tant pis, on va pouvoir se sustain normalement avec les auto-attaques. Voilà, on récupère bien avec le wisp. Le route qui est passée, le grab également. J'ai mon swarm. Je touche. Je prends un kill. Allez, il y a peut-être possibilité de faire double kill là-dessus. Ah, c'est compliqué. Athéna s'en sort. Elle ne mourra pas des dots. Par contre, on va pouvoir push l'athéen. Et vous allez voir, on a le... le hive monté au rang. Ah, j'ai oublié de monter un rang. Quel con. Voilà, j'ai oublié de monter un rang. Donc là, normalement, on va prendre l'objectif assez vite. On a déjà une bonne vitesse d'attaque. On est déjà à du 1.13. Alors qu'on n'a aucun objet de vitesse d'attaque. Et on va back. On ne va pas acheter, comme je le disais, les tabis ninja. On va acheter les tabis de guerrier parce qu'AMC est un perso qui a deux bases, une énorme vitesse d'attaque grâce à sa ruche. Donc ça ne sert à rien d'avoir des au-dessus du maximum qui est 2.5. Le gantelet du dévoreur, on l'a à 54. Il y a le purple car pop. Il y a les petites furies, les petites arpies à récupérer ici. On les fait tellement vite qu'avec AMC qu'il ne faut pas se priver. Le but en Hunter c'est de prendre du farm, pas forcément des kills. Là on a eu de la chance. La phase d'Early s'est très bien passée. Ah, il y a eu un qui est sur la mid lane. On récupère le purple. On va voir, est-ce qu'elle l'a récupéré ? Non, Neist n'a pas le purple sur elle. Tu t'amuses à détruire mes ruches ? D'accord. Je te mets le stinger. Je te mets le slow. Et si tu fais ton backflip, je vais essayer de te rattraper. Allez, le swarm, le swarm, le swarm. Et ça passe, ça passe. Je ne suis pas un excellent joueur de Hunter, mais ça va, c'est passé. pour quelqu'un une potion de vie. Bon, il n'y a personne qui est venu sur la lane. Je vais aller voir le purple. Je vais aller voir le purple buff parce qu'elle ne l'avait pas sur elle, ce qui signifie que il n'a pas été fait. Oui, c'est nickel. On va pouvoir lui voler son purple buff. Là, c'est vraiment très bien parce que ça met un petit peu au fond Ace. Donc, avec le purple, on est déjà à 1.68 autour d'une ruche. D'une rush. D'une ruche, pardon. Oh là là. Apprend à parler. Changey. Ah, dommage. On ne va pas se commit quand même. On va poser une ruche là. Et on va faire la lane. On prend les goals. Le root. Le grab. Bien joué. Le race of terra. Thor. On va taper Thor. On va taper Thor. En tant que hunter, vous ne pouvez pas vous forcément taper les carry. Tapez ce que vous pouvez taper. Surtout que là, on est vraiment bien dans la game. Regardez, on est niveau 13 en face. Le plus haut level, c'est Scylla. Il est niveau 12. Et ensuite, ils sont à peine level 10. Bon, Changey qui vient de passer niveau 11. Je vais aller défendre ma lane. Ouais, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais rester. Je vais rester. Je vais rester parce que c'est en train de fight. Thor. 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 Bon, là, il faut arriver à placer des autos ce qui n'est pas forcément mon cas. Le Waxin Maw. On place un kill. C'est bien. Si il y a qui calcule le monster, c'est bon, ça ne va pas reset. On met des autos. Ah, le Kraken. Le Poséidon qui ne suffira pas. Bon, bah Thor qui est allé sur ma lane pour récupérer un petit peu le farm. C'est pas grave. Hop. Ah, le Crunch qui réussit à te poser, Idon. Bon, 5-0, ça se passe vraiment bien. Et puis, on est dans la régène de mana de Sylvanus, mais ils vont le casser. Le dunk de Thor. Oh, aller chercher la Chengie, la Chengie, la Chengie. Ouais, ça passe, ça passe. On aurait peut-être pu prendre plus de kills. Ultimate de Nice. Allez, allez. Oh, j'ai raté. Athena pour l'auto-attaque. Le soir, l'aller-retour de Mjolnir. Ah, le dunk de l'autre Thor. Double kill du Thor, d'ailleurs. Il veut peut-être essayer d'aller chercher un triple kill. Allez, à mon avis, on peut fight. À mon avis, on peut fight. Je suis bien. Un kill. On peut gagner avec Chengie. On a beaucoup de sustain avec le Gantlet du Devoreur. Mais non, il ne faut pas retreat. Il ne faut pas retreat du tout. Là, par contre, il faut retreat. 8-0-0. Vous voyez, avec AMC, si on ne tue pas vos ruches et que vous les positionnez bien derrière vous, vous êtes une vraie mitraillette. 1.67. Et on va partir sur... Non, pas l'exécuteur tout de suite. On va partir sur l'aille-cheval. Et voilà, on est déjà à 1.95. On prend le sprint. 1.95 autour d'une ruche. On est pratiquement à 2 attaques par seconde. Ce qui est vraiment énorme. Ce qui est vraiment énorme à si peu de temps dans la game, à 13 minutes de jeu. Donc ça se passe bien. Le gros défaut d'AMC, c'est son positionnement en teamfight. Il ne faut pas faire d'erreur. Pour le moment, ça se passe bien puisqu'on est largement devant. Donc forcément, quand vous êtes devant, le positionnement est un petit peu plus facile. On est sur... On a quand même pris 8 des 12 kills de l'équipe. On a 0 à 6. Donc c'est dire qu'on a pris tous les kills. Donc là, je push les lanes. Il faut toujours au moins push une à deux waves. On va voir que je peux faire tomber des objectifs très vite. On va juste attendre que les minions arrivent. Et on va récupérer la tour rapidement. On met le swarm. On récupère le farm. Donc on full last hit. Oula. C'est un peu bête là. Et c'est parti. On part sur les attaques de tour. On va taper à 70 mais à la vitesse où on tape. Regardez à quelle vitesse la tour va tomber. C'est assez fou s'il arrivera trop tard. Et c'est tombé. Derrière, on a le purple qui clignote. Donc voilà. Et bien évidemment, c'était timé. J'étais là parce que je savais que le purple adverse allait tomber. Voilà. Donc là, soit on fait le notre purple soit on va à la gold. On va tenter la gold. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de régène. A priori, oui. Oh putain, je fais tomber l'objectif tellement vite. Donc là, normalement, c'est une frigole fury. Ça passe. Donc on est niveau 17. 17, regardez. On a 2 levels de plus que Scylla et 6 levels de plus que Thor. Donc là, limite, on est un tank. On peut se mettre devant. Non, je ne plaisante quand même pas. Je pense qu'on crève vite. On va faire le tour. On va rejoindre les copains. Hop, le swarm qui fait extrêmement marre. Oh la nice, les dégâts qu'elle a pris ces trucs de fous. Donc nous, on tape la front lane adverse. C'est le meilleur choix. Ce n'est pas votre but d'aller chercher les carries. vous auto-attaquer. Oh la la la, je vais me prendre cher. Oh, j'ai pris très cher là. Il faut que j'ai le sustain. Il faut que j'ai le sustain sur les petits. Normalement, on va régénérer. Bon, pas des masses, des masses, parce qu'on les tue tellement vite qu'on ne régène pas beaucoup. On va aller faire le purple. Il y a un peu plus long à faire. Donc on va régénérer. En plus, on est dans la zone de la ruche. Donc on régène très bien. On est à 2.14. 2.14 de vitesse d'attaque. Je rappelle que le max, c'est 2.5. Je crois, si j'ai bonne mémoire. J'espère pas dire de conneries. Déjà, 2.5, ça veut dire que vous attaquez 2.5 fois par seconde, ce qui est déjà suffisamment élevé quand même. Parce que si vous arrivez à claquer des 800 crit, ou des 1000, bon, vous attaquez 2.5 fois, potentiellement, vous faites 2500 de dégâts. C'est quand même pas mal. En une seconde, oui, plutôt pas mal. Mais je crois pas qu'on atteint des crit aussi élevés avec AMC. Faut dire, AMC, c'est un dieu que j'ai rarement joué en conquête. Je crois que c'est l'une des premières fois que vous me verrez jouer AMC en conquête. Je joue beaucoup en arène. En arène, au final, c'est plus dur qu'en conquête puisque vous êtes dans un teamfight perpétuel. Donc, vous devez faire très attention à votre positionnement en continu. On va essayer de burst l'anace qui va lancer son backflip. Ah, le stinger qui a été mal mis. C'est quand même un skishot assez compliqué. On prend un autre kill. Voilà, on tape là. J'ai pas ma beats, donc je vais reculer. Faire très attention au waxing moon de chenji. Je dois pas me prendre. Oh, rampage. Bien joué. Le root, le dunk de Thor. Il va peut-être réussir à me tuer là. En plus, il y a le truc de Athena derrière. Ça passe, ça passe, ça passe. On survit. Voilà, ça sert pas à grand chose. On essaye d'attaquer de loin, mais il faut faire très attention à son positionnement. Ça ne sert à rien de mourir ici. On est à 9-0-2. Il faut savoir qu'on donne énormément de guild, énormément de gold à l'équipe adverse. Oh, c'est un sur-end ! J'allais terminer mon exécuteur et là, j'étais au maximum de vitesse d'attaque. J'étais même au-delà du maximum de vitesse d'attaque. Vous voyez, pas besoin du Tami Ninja sur AMC. Vous faites Gantler du Devoreur, Tami Guerrier, High Cheval, Exécuteur et ensuite, vous partez sur Rage Condamneur et vous finissez votre purification et votre sprint et vous commencez à acheter les élixirs. A mon avis, si la game avait continué à 35 minutes de jeu ou à 30 minutes de jeu, j'aurais été full stuff, ce qui était vraiment pas mal. Donc, une petite game avec AMC en cette saison 2. Je vous ai expliqué le stuff, ma façon de le voir. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On va continuer avec le prochain dieu qui sera Anur si j'ai bonne mémoire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. A la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada